Le jour du bac, vous seront proposés deux épreuves différentes. D'une part la dissertation avec documents et d'autre part l'épreuve composée. Or, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont choisir cette épreuve composée parce qu'elle est divisée en trois parties et qu'on espère pouvoir réussir au moins une de ces trois parties. Et donc, il faut bien connaître la méthodologie de cette épreuve composée. Surtout qu'elle demande beaucoup de rigueur, une bonne capacité à argumenter et une connaissance approfondie du cours. Voyons la première partie, c'est-à-dire la mobilisation des connaissances. La mobilisation des connaissances est l'exercice numéro 1 de l'épreuve composée. Cette mobilisation des connaissances comporte en fait deux questions et chacune de ces questions a trois points. On attend une réponse d'environ 20 lignes, donc attention c'est quand même relativement long, et la durée correspond à une heure maximum, c'est-à-dire en fait 30 minutes par question. Comment sont choisis ces questions ? Eh bien, les questions portent sur deux champs différents. On ne peut pas vous poser deux questions d'économie ou de sociologie, il faut qu'il y en ait une d'économie et une de sociaux, ou une d'économie et une de regards croisés, ou regards croisés et sociaux, donc deux champs différents. Ensuite, elles portent impérativement, dit le programme officiel, sur des notions qu'on appelle indications complémentaires dans ce programme. Et naturellement, il faut aussi connaître les notions de terminal ES et les acquis de première ES. Pour ce qui est de ces indications complémentaires, j'en ai fait la liste sur le site courseco.fr, et j'ai même souligné les morceaux de phrases qui pourraient donner lieu à des questions. Donc, je vous conseille d'aller voir le site. Quel type de questions peut-on poser ? Eh bien, j'ai pris l'exemple du PIB pour montrer qu'on peut poser toutes sortes de questions qui ont l'air de se ressembler, mais qui finalement sont très différentes au niveau de la réponse. Que mesure le PIB ? C'est-à-dire, ce qu'il mesure et ce qu'il ne mesure pas. Comment mesure-t-on le PIB ? C'est-à-dire, quelles sont les différentes manières de mesurer le PIB ? Vous voyez que là, ça n'est plus du tout la même chose. Quelles sont les limites du PIB pour mesurer la croissance ? Là, on va chercher les différentes limites. Attention, dans ce cas-là, on ne vous demande pas qu'est-ce que le PIB mesure bien. On ne demande que ce que le PIB ne mesure pas très bien. Pourquoi la hausse du PIB n'entraîne-t-elle pas toujours la hausse du niveau de vie de ses habitants ? C'est ce que nous traiterons par la suite. Donc, je laisse. Montrer en quoi la croissance est un phénomène cumulatif. Donc, les montrer en quoi, et puis tout ce qui est expliqué, etc. Là, il faut bien comprendre exactement ce qu'on vous demande. et ensuite, on voit donc qu'il y a expliqué, montré, présenté qui, là encore, demande de légères variations. Nous allons prendre un exemple précis. Pourquoi la hausse du PIB n'entraîne-t-elle pas toujours celle du niveau de vie pour les habitants du pays ? Tout d'abord, il va falloir essayer de bien comprendre la question. En cherchant tout d'abord à quel chapitre cela appartient. Bon, ça, visiblement, cela appartient au premier chapitre. Celle sur les sources de la croissance. Ensuite, le repérage des mots-clés. Donc, le mot-clé qui sera indéfiné, c'est d'une part le PIB et d'autre part le niveau de vie. Donc, voilà, deux mots-clés, PIB, niveau de vie. Et ce sont ces deux mots-clés qu'il faut essayer de relier l'un à l'autre. Ensuite, est-ce qu'il y a des mécanismes, des théories, des auteurs ? Alors, ici, il y a un mécanisme. Comment peut-on lier PIB, niveau de vie ? Et donc, se poser la question, c'est est-ce qu'il y a toujours, et le toujours est important quand même, un lien direct entre la hausse du PIB et celui du niveau de vie pour les habitants du pays ? Ensuite, on va chercher, deuxièmement, les idées. Alors là, ça va se faire au brouillon. On va d'abord se demander quelle est la question qu'on pose ? Or, la question, elle commence par pourquoi ? Donc, si elle commence par pourquoi, c'est qu'on vous demande quelles sont les causes. Donc, la réponse, ça va être différentes causes. Alors, pourquoi les mots-clés, donc on l'a vu, c'est PIB, niveau de vie ? En fait, quand on va les définir, on ne va pas se contenter de donner une définition toujours du dictionnaire, ce n'est pas très intéressant, simplement, il faut montrer qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. Ensuite, on va rechercher les arguments. Donc, quand on va rechercher les arguments, on va commencer par une affirmation, c'est-à-dire, voilà le premier argument, voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois qu'on a affirmé, on va tâcher d'expliquer pourquoi on pense que ce premier argument est valable. Et puis, il faut essayer de trouver une illustration. Alors, soit ça peut être des chiffres, soit ça peut être des faits, quelconque. Et puis, le dernier point, on va organiser les arguments, puisqu'on les a écrits sur le brouillon dans n'importe quel ordre. Celui qui vous est venu à la tête en premier, eh bien, ce n'est pas obligatoirement le plus important. Donc, on va essayer de les organiser, soit par ordre d'importance, soit par ordre d'évidence, c'est-à-dire, il y en a qui sont plus évidents que d'autres. Il faut trouver une progression logique. Bon, tout a bien été inscrit sur le brouillon. On sait dans quel ordre on va présenter les arguments. Il va falloir donc commencer à écrire la réponse. Mais avant même de commencer, il est toujours bon de relire la question pour être sûr, vraiment, de répondre à cette question et rien qu'à cette question. Ensuite, on sait qu'il doit y avoir une vingtaine de lignes, voire un peu plus, voire un peu moins. Évidemment, le professeur qui vous corrigera, il ne va pas compter les lignes. Bon, mais c'est pour vous donner une idée. Ensuite, il faut éviter absolument de réciter un cours parce que, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, les élèves, pour se sécuriser, apprennent par cœur un certain nombre de choses et veulent absolument le réciter pour peu que ça corresponde plus ou moins au sujet. Mais le problème, c'est que ça correspond plus ou moins et parfois moins. Et donc, on ne répond pas exactement à la question et on fait du hors-sujet. Il faut se méfier aussi des schémas. Beaucoup de professeurs n'aiment pas beaucoup les schémas et de toute manière, si vous mettez un schéma, ces schémas doivent être expliqués. Ce n'est pas aux professeurs d'aller comprendre l'explication, c'est à vous de la donner. En plus, c'est sûr, il faut plusieurs arguments parce que les vingt lignes avec un seul argument, ça sera du blabla. Et donc, les pièges à éviter, c'est le hors-sujet parce qu'on a appris par cœur et qu'on veut tout placer. Ce sont les imprécisions parce qu'on ne sait pas très bien exactement ce que signifient les mots-clés, par exemple, ou ça, c'est assez vague et on n'insiste pas là où il faudrait insister. Et puis, attention au petit schéma sans explication. Donc, passons à la rédaction. La rédaction, d'abord, elle commence par une phrase d'introduction. Cette phrase d'introduction, elle doit être très courte. Elle est là simplement pour présenter le sujet. Donc, il faut reprendre les deux mots-clés et montrer qu'on va essayer d'établir un lien entre les deux. Ça suffit. La définition, on peut mettre une définition quand elle est très courte dès l'introduction. Sinon, si ce n'est pas dès l'introduction, on le mettra au cours de la réponse au fur et à mesure qu'on aura besoin d'utiliser la notion. Souvent, c'est plus simple. Ensuite, il faut bien que les différents arguments soient séparés les uns des autres de manière à ce qu'on voit bien dans l'argument, l'affirmation, l'explication et l'illustration. Et ensuite, on voit nettement qu'on passe à l'argument suivant. Naturellement, il faut utiliser un vocabulaire spécifique. Si c'est de l'économie, c'est un vocabulaire économique ou un vocabulaire sociologique. Et il faut être le plus précis possible. Et puis, il faut terminer par une phrase de conclusion. Là encore, très courte. Donc, voilà pour la rédaction. Prenons donc l'exemple choisi. Pourquoi la hausse du PIB n'entraîne-t-elle pas toujours celle du niveau de vie pour les habitants du pays ? Donc, je vais essayer de faire une réponse qui n'est probablement pas parfaite. Je ne me pique pas de perfection. Je voudrais simplement essayer de vous montrer comment on peut faire en essayant de faire le mieux possible. Donc, tout d'abord, l'introduction. Eh bien, l'introduction, on peut la faire de cette manière. L'augmentation du PIB, c'est-à-dire de la croissance économique, est recherchée par l'ensemble des pays, non pas pour elle-même, mais parce qu'on espère ainsi faire augmenter le niveau de vie des habitants du pays. Mais, ce lien entre hausse du PIB et du niveau de vie est-il toujours vrai ? Donc, on pose la question et on n'a pas donné de définition pour l'instant. Donc, voyons. L'augmentation du PIB, c'est-à-dire de l'ensemble des valeurs ajoutées produites par les entreprises à l'intérieur d'un pays, entraîne souvent une hausse du niveau de vie de ses habitants dans les pays développés. En effet, si on le mesure par le PIB par habitant, il y a de fortes chances pour que l'accroissement du PIB soit supérieur à celui de la population. Donc, on donne d'abord un premier exemple pour montrer qu'il y a des moments où il est vrai puisqu'on vous pose la question est-ce que c'est toujours vrai ? Oui, quelquefois, c'est vrai. Dans les pays développés, qu'est-ce qui se passe ? Si on prend le revenu et le niveau de vie en utilisant le PIB par habitant, on s'aperçoit que, bon, si le PIB augmente, comme le nombre d'habitants n'augmente pas beaucoup dans les pays développés, eh bien, on a de fortes chances pour qu'il y ait une augmentation du niveau de vie de la population d'un pays développé. premier argument contre. Mais ce n'est pas toujours le cas dans les PED, où le taux d'accroissement de la population peut être important et donc supérieur à la hausse du PIB. Par exemple, si un pays qui connaît une croissance économique de 1,5% et une croissance démographique de 1,7%, le niveau de vie du pays de la population de ce pays baissera de 0,2 point. Donc, on prend le premier exemple contraire. Ce premier exemple, on le prend toujours avec l'idée de PIB par habitant et on dit que dans un pays, tout dépend effectivement de la croissance économique, mais cela dépend aussi de la croissance démographique et si celle-ci est trop forte, eh bien, la croissance économique ne suffira pas à donner plus d'un meilleur niveau de vie aux habitants. contre, l'augmentation du PIB et même du PIB par habitant ne suffit pas à assurer que le niveau de vie général de la population s'améliore. En effet, la hausse du niveau de vie, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de biens et de services dont dispose un ménage, une catégorie sociale ou une population en fonction du revenu, il se peut dans ce cas que dans ces pays, les inégalités soient très fortes et qu'une faible part de la population s'accapare à la quasi-totalité des fruits de la croissance. C'est souvent le cas dans les pays producteurs de pétrole ou à un moindre degré, au Brésil par exemple. Donc, dans cet argument ici, on en profite pour donner cette fois-ci une définition du niveau de vie et on montre qu'il faut tenir compte de la répartition de cette croissance économique, des fruits de cette croissance. Et donc, si c'est fort mal réparti, l'ensemble de la population ne voit pas son niveau de vie augmenter. Seule une petite partie de la population voit son niveau de vie augmenter fortement. Donc, tout dépend de l'inégalité de revenus dans le pays et de la distribution de ses revenus. Troisième argument contre. L'augmentation du PIB peut se produire aux dépens du travail au noir ou de l'économie souterraine. Lorsqu'une firme comme Nestlé, par exemple, s'installe au Bangladesh, elle y fait augmenter le PIB, mais détruit le travail de petits paysans qui vendaient leur lait sur le marché, sans pour ça être comptabilisés. Ils se retrouvent sans travail, et leur niveau de vie baisse. Donc, autre argument, et c'est trop autre argument, par du fait que le PIB ne tient pas compte du travail au noir ou de l'économie souterraine. Or, dans certains pays, il est très important. Une bonne partie de la population arrive à survivre grâce à cette économie souterraine ou à ce travail au noir. Et l'exemple qui est donné, c'est celui de Nestlé. Bon, lorsque Nestlé, qui est une immense firme multinationale, s'installe, elle va produire dans un pays, elle va donc faire augmenter le PIB. Mais, en fait, elle va détruire un certain nombre de petits boulots de toutes sortes, de petits paysans, de petits revendeurs, etc. et ces gens-là vont se retrouver au chômage. Donc, en fait, ils vont voir leur niveau de vie baisser. Or, si dans le pays en question, eh bien, le travail au noir ou l'économie souterraine est important, ça veut dire qu'un pan important de la population se retrouve sans travail et donc son niveau de vie baisse. Autre argument, la hausse du niveau de vie n'est possible que si les revenus issus de la croissance restent dans le pays. En effet, puisque pour augmenter le niveau de vie, il faut que les revenus augmentent. Or, lorsque les firmes multinationales s'installent, elles distribuent des dividendes, évidemment, mais ces dividendes, en général, ne sont pas dans le pays. Le PIB, donc, augmente grâce à la production de ces firmes, mais les revenus qui en découlent quittent le pays. Il n'y a donc pas d'augmentation du niveau de vie dans ce cas pour les habitants du pays. Par exemple, Apple fait produire ses iPhones en Chine. Certes, le niveau de vie augmente parce que les salariés de Foxconn, qui est donc le sous-traitant de Apple, distribuent des salaires. Donc, certes, il y a une augmentation du niveau de vie, mais il y a une partie des revenus quand même qui ne restent pas en Chine. Ce sont les bénéfices que Apple enregistre dans un pays où on les taxe le moins possible, c'est-à-dire l'Irlande. Et quant à ces dividendes, les dividendes sont distribués essentiellement aux États-Unis. Donc, ça augmente le niveau de vie aux États-Unis des bénéficiaires, des dividendes. Donc, on voit qu'il faut autre argument, il faut encore que les revenus qui sont générés par l'augmentation du PIB restent dans le pays. En conclusion, en conclusion, les relations entre croissance économique, c'est-à-dire augmentation du PIB et augmentation du niveau de vie sont plus complexes qu'il n'y paraît. Mais, c'est leur compréhension qui peut permettre d'ajuster les politiques économiques. Donc, voilà l'ensemble de la réponse. Vous voyez qu'il y a eu un effort pour donner une argumentation, que ces arguments, on les voit bien séparés les uns des autres, que dans chaque cas, on donne l'argument, puis on explique l'argument, et qu'ensuite, on donne un exemple pour que cela puisse montrer qu'on a bien compris, et on termine par une conclusion très courte qui ouvre un petit peu la discussion. Donc, voilà pour ce qui pourrait être une réponse à la mobilisation des connaissances dans le cas d'une question du type pourquoi la hausse du PIB n'entraîne-t-elle pas toujours celle du niveau de vie pour les habitants du pays. pour la hausse de la hausse et pour la hausse d'une de la hausse